Une des plus grandes îles de la mer Égée, l'Esvos, connue pour ses produits locaux, son aspect traditionnel et sa tradition spirituelle, se trouve là où l'Orient et l'Occident se croisent. C'est un lieu idéal pour ceux qui veulent se promener dans la nature et dans la civilisation, connaître le calme et l'harmonie, goûter à des saveurs senteurs et sons inconnus. De nombreux points d'intérêt des trésors archéologiques, des villages traditionnels et de magnifiques plages, des variations extrêmes de paysages créent cette physionomie unique de l'île. Ce qui est aussi unique, c'est le rayonnement des monuments religieux que l'on rencontre sur l'île de l'Esvos, dans des villages, sur des collines et dans des olivraies. Il s'agit de monuments vieux de plusieurs siècles et dont la réputation dépasse les frontières de l'île, en attirant des visiteurs de toute la Grèce. Un des lieux de pèlerinage les mieux connus de l'île, qui devient le centre de grandes célébrations chaque été, est la fameuse église de la Panaya, dans le village pittoresque de Hayassos, avec son icône, qui est considérée comme étant l'œuvre de Saint Luc l'évangéliste. Mais une place unique dans la conscience des habitants de l'île est tenue par l'église de Mandamados, à côté du village de Thermie, dédié au Taxiarchis, avec l'icône tout en relief, unique en son genre, qui représente l'archange Raphaël, patron de l'île. Les monastères et les églises de Lesbos gardent précieusement pour le visiteur des trésors d'une valeur inestimable et des objets religieux rares, mais garantissent aussi sa participation à des fêtes uniques et à des traditions dont les origines se perdent dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada